Le commandant Toumba, est-il un auteur ou tout simplement un alibi du massacre du 28 septembre 2009 ? C'est la question que nous nous proposons de traiter aujourd'hui suivi. M. Goumou, lors de votre interrogatoire ici, vous avez dit que vous avez vu M. Abouakar Gakite Tumba à la tête d'une colonne de berets rouges, en train de tirer, en rentrant dans le stade. Est-ce que vous le confirmez ? Ou si vous pouvez reprendre ? M. le Président, effectivement je confirme par devant votre tribunal, au stade, j'ai vu le commandant Diakite, alias Toumba, qui était venu avec un contingent de blé rouge. Il est descendu, et les blés rouges qui étaient derrière lui sont descendus, ils sont arrivés à sa hauteur, ils l'ont encerclé, et ils se sont mis à tirer en rentrant au stade, à l'intérieur du stade. Et lui-même, M. le Président, il a confirmé par devant votre tribunal qu'il était venu, et à son arrivée, il y a un autre contingent qui était arrivé à sa hauteur, c'est un qui tirait. Et au-delà de tout, il y a eu d'autres partis civils qui ont confirmé. Est-ce que vous, vous confirmez vos dires ? Je confirme. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu, M. le Président. Avec une colonne de blé rouge ? Je l'ai vu, M. le Président. Ensemble, ils se sont mis à tirer. Lui-même, il était en train de tirer. Ensemble, ils se sont mis à tirer en rentrant au stade. M. Gakiti, qu'est-ce que vous en dites ? Merci, M. le Président. Ce que je peux dire par rapport au colonel Blaise, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas, je me souviens de mon premier passage, je n'ai pas dit assez de choses sur lui, puisque ce que, à ma souvénance, moi, c'est juste au compte de Caléa, comme instructeur. Cela ne veut pas dire que je ne voyais pas la présence, mais je n'avais pas du tout beaucoup de choses sur lui. Donc, je ne savais même pas s'il était encore au stade, sinon, lors de mon premier passage, je l'aurais dit. Ce que je peux seulement, puisque c'est comme ça qu'il a pensé, je vais simplement dire que, moi aussi, il y a un témoin de l'acquisition en charge qui est passé, comme je l'ai dit, M. le Sénifal. Je sais que d'autres, s'ils étaient venus, ils auraient dit plus que ça également. Je crois le général Bafoué, que je respecte beaucoup, où tout le monde comprendra que dans son PV, j'étais très chargé par lui, mais il est venu par devant le tribunal, assumé à l'instruction définitive. Ce qu'il aurait constaté est que au moment que Toumba venait avec les leaders politiques, le président même a demandé les véhicules, les pick-up qui étaient garés là-bas avaient décroché. qui n'étaient pas là-bas. Et celui qui a parlé de décroçage ici, je pense bel et bien c'est mon colonel Blaise. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il était venu ou s'il n'était pas au stade. Mais moi, ce que je peux lui rassurer, ce n'est pas Toumba. il l'a vu du tout. Et d'ailleurs, je crois, à moins que je ne me trompe, le colonel Tchèque-Bouraud, si, en tout cas, je ne me trompe pas, a soutenu ici qu'ils étaient ensemble à l'enceinte du stade. Donc, en un mot, ce n'était pas vous. Voilà, ce n'était pas du tout moi. Du tout. Moi, je dis, et d'ailleurs, puisqu'il m'associe aux gens, et ils ont expliqué comment nous sommes arrivés. il n'a qu'à se tromper. C'est bon. Moi, je ne connais rien. Vous l'avez entendu, monsieur Goumou. Il dit que ce n'était pas lui que vous avez vu. Monsieur le président, c'est un croyant. Il a toujours... Bonjour, bonsoir. C'est la dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses de soleil d'Afrique. Thomas est-il réellement l'auteur des massacres du 28 septembre 2009 ou juste un simple alibi utilisé par les autres pour se sauver, pour se couvrir ? Pourquoi posons-nous cette question ? Nous posons cette question parce qu'il y a un cercle vicieux qui veut nous cacher la vérité sur les massacres du 28 septembre 2009. Et ce cercle vicieux est construit autour du commandant Toumba. Dabiz Kamara dit que c'est Toumba qui est allé au stade avec ses hommes massacrés les hommes. Blaise Goumou qui était au stade dit avoir vu Toumba arriver avec un compte des gens descendu des picopes entourés et commencer à tirer en direction du stade. Le général Bafoui dit avoir vu Toumba arriver seul à Bafoulon mais précise qu'avant de voir Toumba il y a eu un véhicule de commandement suivi de deux véhicules de la présidence qui se sont arrêtés devant le stade. Ces gens sont sortis et sont rentrés au stade. Toumba dit être arrivé au stade dans sa voiture personnelle avec un abord formaux féticheur de Dadis Kamara. L'Ossé Moufale en décrivant comment Toumba les a sauvés reconnaît la présence d'un homme très calme dans la voiture de Toumba. Déjà il est ou il semble clair que Toumba était venu au stade dans sa voiture personnelle. Sinon comment la voiture de Toumba s'est-elle retrouvée au stade ? Si Toumba était venu en pick-up comment est-ce que sa voiture s'est retrouvée au stade ? Si cette voiture était pour quelqu'un d'autre comment fourrement pouvait-il se retrouver dedans ? Et où Toumba aurait-il trouvé les clés pour démarrer cette voiture ? C'est clair et simple à comprendre que Toumba a embarqué Yé Moufale par les leaders dans une voiture personnelle et non dans la voiture de commandement et non dans des pick-up Donc la voiture de Toumba était au stade Si la voiture de Toumba était au stade ça veut dire que Toumba était venu dans sa voiture Il semble aussi clair que Toumba ne pouvait pas être le chef du contingent arrivé au stade prendre le dirigeant les embarquer pour l'hôpital et laisser son contingent au stade mener des opérations à son absence A l'armée un chef n'abandonne jamais sa troupe C'est clair Il semble aussi très clair que si Toumba était vraiment en mission au stade avec un groupe de militaires la présence d'un civil formant dans la voiture de Toumba ne pourra jamais donc s'expliquer Jamais Il est aussi clair que la présidence est impliquée pour plusieurs raisons pour des raisons simples Il y a d'abord la présence des éléments de la présidence au stade Il y a la présence des proches du président au stade Il y a la présence des éléments du protocole de la présidence au stade et il y a la présence des camions de la présidence au stade Donc on peut dire que d'une manière ou d'une autre la présidence était impliquée Cinquièmement il est aussi clair que Toumba ne pouvait pas sauver les leaders s'ils faisaient partie du plan de massacrer à moins qu'il ait changé d'avis en voyant la situation basculer Mais la présence de Formos peut tout simplement dire que Toumba n'était pas dans une mission militaire ce jour-là Pas vraiment en ce moment-là Il est encore clair qu'il y a eu beaucoup de mensonges sur Toumba et en se demandant pourquoi les gens ont autant menti sur Toumba on peut comprendre qu'il y a une intention de les noyer et si on veut les noyer cela sous-entend qu'il détient des éléments qui peuvent faire éclater la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 Il est encore clair que Toumba est une personne clé dans la manifestation de la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 Donc connaître la vérité sur Toumba nous ouvrira grandement la porte de la vérité des massacres du 28 septembre 2009 Mais comment trouver la vérité sur Toumba c'est très simple faire comparaître Fouromo ça nous pensons que le tribunal a raté de faire comparaître Fouromo Si Fouromo pouvait comparaître le procès allait prendre une autre tournure avec des éclaircissements sur plusieurs points Si Fouromo dit qu'il était réellement féticheur du Daniel C'est là sous-entend que Dadis n'est pas sincère et donc ses propos ne sont pas crédibles puisqu'il a nié Fouromo et cela mettra donc le doute sur tout ce que Dadis a dit devant la barre Si Fouromo demande les propos de Toumba c'est là sous-entend que la version de Blaise Boumou sera vue comme assez crédible et sous-entendrait que Toumba est bien l'un des auteurs des massacres du 28 septembre 2009 Mais si Fouromo dit être venu au stade avec Toumba dans sa voiture personnelle cela sous-entend que Toumba a été sincère dans ses déclarations et cela mettrait en mal Blaise et on pourrait comprendre que Toumba n'a été utilisé comme alibi on pourrait comprendre que le nom de Toumba n'a été utilisé comme alibi pour se cacher derrière pour s'abriter alors chers amis vous avez vu comment est-ce que Toumba a parlé vous avez vu comment est-ce que Blaise Koum a parlé vous avez vu comment est-ce que Dalis Kamara a parlé pensez-vous que Toumba est vraiment auteur des massacres du 28 septembre 2009 ou bien vous pensez que Toumba est juste un alibi que les gens auraient trouvé pour se cacher derrière pour essayer ou tenter d'échapper à la justice nous attendons vos réponses dans les commentaires si cette vidéo vous a plu ne manquez pas de laisser vos pouces bleus de commenter et de partager et si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à ton réel de toutes nos prochaines publications quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule ciao à très bientôt